Bonjour Mesdames et Messieurs, merci à cet entretien exclusif. Nous recevons M. Gilles Mouraïri. Il est chargé de suivi dans la question liée à la campagne électorale du chef de l'État-province du Nord-Douf. M. Gilles, bonjour et bienvenue. Merci M. Justin. Vous allez bien ? Oui, je veux bien. Merci pour ces échanges qu'on va faire maintenant. D'accord. On rappelle que la campagne électorale s'est poursuivie sur l'ensemble du territoire national. À Goma, vous êtes là. Il y a quelques jours, le président Tshisekedi a tenu son meeting à Goma, qui a réuni en tout cas des milliers de personnes. Après le départ du président Tshisekedi, comment vous analysez le déroulement de la campagne, M. Gilles? Moi, je pense que tout se déroule très bien. En tout cas, tout se déroule très bien depuis le début de la campagne. Bon, le président a été, nous l'avons accueilli à Goma. Le dimanche passé, le dimanche passé, le lundi, il a fait Béni Boutembo. Et après le lundi, il a quitté la province du Nord-Douf. La campagne s'est déroule très bien. Nous avons eu à amorcer plusieurs activités dans le cadre de la préparation de sa venue, de son arrivée, dans le cadre de la mobilisation de différentes couches sociales pour sa réélection et pour un accueil digne de son rang. Vous savez, le candidat numéro 20, c'est un candidat d'État et il a des œuvres qui parlent d'elles-mêmes dans toute la région, dans tous les pays. Et de ce fait, j'assume que la campagne s'est déroule très bien. On a un droit sur le terrain, tout se passe bien, on n'a pas vraiment de difficultés. On va revenir sur ces œuvres qui sont bien là également. On va revenir sur la mobilisation. Comment vous comparez la mobilisation de ces challengeurs ? On a vu Moïse Gatourny passé, on a vu Marte Fahino passé, même chose pour les prix Nobel de Nice, Moukouégué, et le président Tshiseguédi. Il y a les gens qui partenaient à faire un débat sur les images, sur les politiques. Et vous, personnellement, comment vous trouvez cela ? Moi, je pense que ça, c'est un faux débat. En droit, ça, c'est un faux débat. Vous êtes journaliste, vous êtes professionnel des médias, vous avez été sur le terrain, et vous pouvez aussi répondre à cette question à ma place. Et donc, on est tous dégommés, nous vivons dans cette ville. On a vu quand le président Félix est venu, le candidat numéro 20, la ville a été paralysée. C'était comme si c'était une journée sans activité. C'était un dimanche sans activité. Par contre, d'autres candidats sont passés ici, et ils sont passés, leur passage était inaperçu. Même les motards, les Ouéoua, n'ont pas su que certains candidats, tous ces candidats d'abord cités, sont arrivés en ville de Goma. Donc, moi, je pense que ça, c'est un faux débat. C'est un débat qui, à mon niveau, en tout cas, n'a pas de raison de surgir. Parce que la population de la ville de Goma a démontré à quel point elle aime le candidat numéro 20. La population de la ville de Goma a démontré à quel point cette population est déterminée à offrir au candidat numéro 20 un deuxième mandat. Surtout que cette population a bravé, là, pour une plus ou trois reprises, un stade plein, plein à craquer. Le président a tenu un discours de la Syrie. Le candidat communié avec la population, parce que c'était vraiment un meeting de communion, la population parlait, s'exprimait, le président aussi s'exprimait et répondait aux préoccupations de la population. Moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment match. Pour le Nord-Kivu, on a vu que le Nord-Kivu, c'est un très conquis au chef de l'État. Départ, les préparatifs qu'on a veillés aussi avec différentes couches de la population. Les feedbacks, en tout cas, moi, je peux vous rassurer qu'au Nord-Kivu, nous allons faire un très beau score. Le candidat numéro 20 va faire un très, très, très bon score. Il y a un travail qui s'est fait, il y a un travail qui a été fait, il y a un travail qui s'est fait. Avec d'autres notables de la province, la ville et d'autres corporations. Et je vous rassure que le président, il est vraiment aimé. Ces efforts vont parler d'elles-mêmes. Il a un bilan largement positif. Et la population est déterminée à lui donner un second mandat. Quand vous parlez effectivement du bilan, selon vous, c'est quoi le bilan par contre le président, tu sais quoi dire ? Qui peut faire à ce qu'il y ait encore cette population congolaise et accorde un deuxième mandat ? Moi, je pense qu'en droit, c'est tout le monde qui l'a dit. Il suffit seulement d'étendre votre micro aux passants ici à côté et vous répondrez à cette question. Donc, pendant ces cinq ans, pendant ces quinquennats, nous avons vu qu'actuellement, au niveau de l'école primaire, il y a gratuité. Et cette gratuité est effective sur toutes les tendies de la République démocratique du Congrès. Et cette gratuité a été critiquée par l'opposition ainsi que plusieurs experts ? Moi, ce sont des critiques non fondées. Parce que si vous discutez actuellement avec les enseignants de l'école primaire, si vous discutez avec les parents, et si vous discutez avec les directeurs des écoles, ils vous diront le contenu. Moi, je pense qu'il n'y a pas de débat. La réalité est effective. Les écoliers étudient gratuitement. Plus de 5 millions d'écoliers ont repris le chemin d'école. Et ça, c'est quelque chose vraiment de louable. C'est une action louable dans ce quinquennat. Au-delà de la gratuité, parlons du programme des 145 territoires, ce programme de développement. Je pense que vous êtes journaliste d'investigation. Posez des questions aux administratives ou aux chefs des cheffés. Ils répondront à ma place. La province du Nord, qui, comme toutes les autres provinces, ont bénéficié des infrastructures sanitaires. Il y a des structures sanitaires qui ont été construites et équipées dans le cadre de ces programmes de 55 territoires. Il y a des écoles qui ont été construites et équipées. Et aujourd'hui, les élèves étudient dans les bonnes conditions. Prenons un territoire comme Walikali, où les enfants étudiaient sous des manguiers. Actuellement, les écoliers étudient dans des conditions acceptables. Et moi, je pense que ça, c'est quelque chose de très positif. Dans 5 ans, dans l'histoire récente du pays, on n'a jamais vu de telles réalisations. Si nous abordons le secteur de la santé, il y a la capacité de la maternité. Actuellement, nos mamans, nos serfs accouchent gratuitement à Kinshasa. Et ces programmes sont très répandus partout dans les provinces, dans les coins et les coins du pays. Et ça, c'est un bilan qui part de lui-même. Dans le secteur de la sécurité, il y a plus de 40 000 éléments qui ont été formés et qui ont intégré les FADC. Dans l'histoire récente de notre pays, c'est un exploit qui n'a jamais été fait. Il y a l'embargo qui a été levé, le PT sous embargo. Il y a des exploits qui sont faits sur la ligne de fond. Il y a la reconnaissance du patriotisme et des gènes, les gènes noazalendo. Il y a la réserve de l'armée qui a été créée. Mais si il faut revenir sur les plats de sécurité, il y a à boire et à manger, c'est sûr qu'il faut dire la vérité. C'est le plusieurs analystes du Miké Tshisekedi. C'est sûr qu'on a vu sa volonté d'abord d'équiper l'armée. On a vu la volonté que le président Tshisekedi a voulu manifester pour ramener l'armée, la sécurité, surtout dans cette partie du pays. Mais cette sécurité peine à arriver. Qu'est-ce qui ne marche pas et qu'est-ce que vous comptez faire ? Mais si c'est même à l'heure où on réalise cet entretien, il y a encore des affrontements qui sont à courir entre l'armée congolaise et les rebelles. Je pense que vous savez comme moi que la guerre, on connaît les jours qu'elle commence, mais on ne connaît pas les jours que la guerre se termine. Ça, c'est un premier élément. Mais il faut reconnaître qu'il y a une détermination au niveau du sommet de l'État de finir avec cette guerre. Cette guerre de M23, ces rebelles qui sont soutenus par les pays, les Rwandans. Et je vous dis que c'est une guerre. La guerre a été commencée. Nous sommes sur la bonne voie. Ce n'est pas une guerre facile. Nous sommes sur la bonne voie et nous sommes sur la voie d'en finir une fois pour toutes. Raison pour laquelle on ne sait pas les jours que ça va finir, mais ce n'est plus loin. Parce que nous sommes en tout cas au point d'exterminer ces rebelles et d'en finir avec cette menace du Rwanda et de Paul Kagame. Il faudra aussi noter que cette guerre, c'est une guerre économique. C'est une guerre économique parce que nos richesses ont été pillées pendant plusieurs années. Nos richesses ont été exploitées illégalement pendant plusieurs années. Et donc, c'est une guerre qui n'est pas facile. Mais nous sommes sur la bonne voie avec la volonté du chef de l'État, avec la détermination, avec le patriotisme des jeunes au Azalendo, avec les équipements des FADC, avec l'armée qui est en train d'être réorganisée. Notre-Dame a été infiltrée et aujourd'hui, le président a fourni beaucoup d'efforts dans le sens de délager des brébis galaises. Et moi, je pense que d'ici là, nous allons en finir avec cette guerre. Mais si je veux une question directe, est-ce que pensez-vous que Chiseké a réussi le plan sécurité ? Moi, je pense qu'il a réussi à... Il y a encore beaucoup de choses à faire. Moi, je pense qu'il a réussi à 75% et il reste... Avec cette détermination de finir avec cette guerre, moi, je pense que nous sommes sur les bons et nous allons finir cette guerre. Dans le nom du chef de l'État, quand il a sa propre situation, Frédéric Saint-Germain, c'était le numéro 20, un second mandat, il va en finir avec cette guerre, il va nous faire des bons scores sécuritaires et désormais, nous allons vivre dans l'État de l'État de l'État de l'État qui est sans guerre et continuer à permettre les développements ici chez nous. Mais la question, monsieur Gilles, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui fait à ce que les régimes n'arrivent pas à éradiquer la question M23 ? Il faut d'abord préciser que le M23 a toujours exigé le dialogue sincère avec le gouvernement de Kinshasa, mais Kinshasa refuse de dialoguer toujours avec ces gens qu'ils ont qualifiés ou bien qu'il a qualifié, qu'une chanson qu'il a qualifié de terroriste. Est-ce que pensez-vous que le régime a la capacité et le moyen d'éradiquer le M23 sans dialogue ? Oui, oui, tout à fait. Moi, je pense que nous avons... Vous pouvez le prouver ? Je pense que nous avons une armée forte, une armée bien équipée, une armée qui arrête de se réorganiser, et bien une armée qui n'a pas encore déclaré forfait. Moi, je peux vous rassurer que les FADC sont en mesure d'en finir avec cette guerre. C'est une armée... C'est une armée dont moi, personnellement, en tout cas, j'ai fait confiance, j'ai fait confiance aux éléments des FADC, et je suis sûr et certain, je suis rassuré que nos éléments vont en finir avec cette guerre. avec l'appui aussi de nos patriotes, de nos résistants, cette guerre sera finie. Et c'est une histoire... Ça va finir quand ? C'est ça la question ? Finir quand c'est une guerre ? Je vous dis que c'est une guerre. Une guerre, on connaît les jours que ça commence, mais on n'aurait pas le jour que ça finit. Mais qu'est-ce qui manque ? Même pour la réussite qui a promis d'annexer qu'un an et deux semaines, mais où en sommes-nous aujourd'hui ? Et donc, la guerre, c'est une guerre. Il n'y a jamais eu de petites guerres, mais moi, je vous rassure, qu'avec la détermination au sommet du chef de l'État, avec nos FADC, qui ne peuvent jamais déclarer forfait, cette guerre va prendre fin. Nous allons en finir. Avec l'accompagnement de la population, la population qui s'est rangée, qui a pris à s'éranger derrière nos éléments des FADC, la population qui collabore avec les FADC, je vous rassure, sois-en rassuré. Cette guerre, elle sera finie d'ici là. D'accord. On revient sur la question liée aux élections, à la campagne électorale. Il s'observe des violences pendant toutes les sorties liées aux campagnes électorales. On a vu ici à Goma, et on signale quelques militants du côté ensemble qui sont aux arrêts. On a vu ce qui s'est passé. à Luanda, les cas qui ont été acquises, les pouvoirs en place, en tout cas, des dizaines, des violences pour empêcher aux opposants de battre correctement les campagnes. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Gilles ? Moi, je pense que vous êtes un journaliste comme moi, et il faut reconnaître qu'il y a des progrès réalisés dans ces processus électoraux, comparativement à d'autres processus réalisés. Avec ces processus, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a des progrès notables réalisés, qu'il y a des progrès, il y a des grands progrès qui ont été réalisés. Aujourd'hui, ce processus est inclusif. Ce processus n'a pas exclu un ou un autre candidat. Tous les candidats qui ont concouru à la compétition pour le niveau présidentiel, ils ont été retenus en dépit de débats parce qu'il y a une volonté politique manifeste qui accompagne ces processus. Vous avez vu qu'au cours de ces processus, il n'y a pas eu de dialogue pour voir et négocier si on peut repousser. donc il y a vraiment une volonté manifeste, il y a une volonté politique qui accompagne ces processus. Il y a une volonté d'organiser les élections les plus transparentes possibles, les plus crédibles possibles. Vous avez vu que la CNI aussi initie certaines actions, certaines activités qui contribuent à l'inclusivité des élections. Mais ça donne l'impression comme si on s'attaquait au Kakatoumbi. Est-ce que le régime a perdu Kakatoumbi ? Moi, je ne pense pas que le régime a perdu Kakatoumbi. Vous êtes certain, comme moi, on est sur le terrain, on attend de voir les résidences sur le terrain. Est-ce que Kakatoumbi vous inquiète, M. Gilles ? Il ne peut pas nous inquiéter. Pourquoi il nous inquiéterait ? Pourquoi il nous inquiéterait ? Il semble être l'adversaire direct du PESAT Chiseké dit. C'est vous qui le dites, mais la population dit le contraire. C'est vous qui le dites, mais la population Moi, je pense que poser la question à la population, le terrain, il est vide. Félix Sekezi va gagner ses élections avec un score, un très grand score. C'est un très chéri, c'est ça. Je vous dis que nous allons gagner ses élections avec un très grand score. Donc, nous allons gagner ses élections confortablement. Et ses élections sont transparentes. Il y a Denika Dima qui a invité des candidats pour un cadre de concertation. Ils ont discuté de toutes les questions. Moi, je pense que nous devons reconnaître ce qu'il y a des efforts qui se font et nous devons reconnaître la force du candidat numéro 20 sur le terrain. C'est un candidat très fort sur le terrain. C'est un candidat avec un bilan qui parle de lui-même. Un candidat qui a triplé les budgets dans cinq ans. Mais les socials des Congolais restent toujours chaotiques. C'est non plus des experts, en défi de l'augmentation du budget. Du moment où les écolos étudient gratuitement, du moment où les femmes accouchent gratuitement, du moment où les universités se construisent ça et là, du moment où les institutions sont viables, du moment où nous sommes en train d'élogirer des infrastructures sanitaires et certaines sorties routières et reportières aux standards internationaux. On peut dire que le social, il est... Moi, je pense que ce sont des faux débats. Ça, c'est faux débats. On va finir par là, M. Gilles. On revient sur la question... On sait ceci, il s'observe plusieurs défis qu'il y a la CNI qui soulève. On a montré la question liée à la logistique, notamment les enjeux pour transporter les matériels à l'intérieur. Il y a des personnes qui continuent à émettre un doute quant à la CNI discrétée le 20 décembre. Est-ce que vous, vous croyez aux élections le 20? Écoutez, le président Kadima, celui-là, bouche autorisée de la CNI, il continue à nous rassurer que les élections auront bel et bien lieu ce 20 décembre 2023. Donc, nous, on est sûr et certain que les élections auront bel et bien lieu ce 20 décembre 2023. Et nous sommes préparés pour gagner ces élections. D'autres questions, c'est à la CNI de répondre à ces questions. Je ne suis pas membre de la CNI, je ne suis, du moins, pas à l'air porte-parole. Donc, pour ces autres questions, c'est à la CNI de répondre. Mais moi, à mon niveau, je dois vous rassurer que les élections se tiendront parce que le président Kadima continue à nous rassurer que les élections auront bel et bien lieu et nous sommes préparés pour les affronter et les gagner avec un score, un très grand score. Alors, on finit, M. Gilles, les élections seront organisées dans quelques jours. Vous allez lancer un message au peuple congolais et montrer comment ces Congolais doivent se lever. Vous, dans votre propre mot, donc le propre mot du président Tshisekedi, les Congolais devraient consolider ses acquis comme vous l'avez également, préciser un message à tous les Congolais. je pense que le message à tous les Congolais est d'appeler tout le monde pour ce mercredi 20 décembre 2023 d'aller voter massivement le candidat numéro 20, notre champion, le candidat Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Donnons un second mandat pour le candidat Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Ruconsolide les acquis. Nous sommes sur une très bonne voie. Nous sommes sur une voie de développement. Nous sommes sur une voie de sécurisation du pays. Nous sommes sur une voie de grâces entiers. Consolidons les acquis. Donnons un deuxième mandat au chef de l'État. Allons voter massivement le candidat numéro 20 et nous ne serons pas déçus. D'accord. Merci beaucoup monsieur Jules pour cet entretien exclusif. Je vous remercie monsieur Justin. Merci. 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 – Sous-titrage FR 2021